Vous vous souvenez de ce corset que j'avais entamé dans un précédent vlog ? Ben il serait peut-être temps de le terminer ! C'est un patron qui vient du Underpinnings Museum qui est relevé sur un corset ancien datant à peu près de 1900 et ce patron il a la particularité d'avoir uniquement 4 pièces par côté. Il y a deux pièces pour la poitrine et ensuite il y a une pièce pour le côté devant et une pièce pour tout l'arrière. Ce qui fait des courbes quand même assez marquées et un fort point de tension à la jonction de ces deux pièces au niveau de la taille. C'est le genre de point qui peut être à la fois une fragilité pour la durée de vie du corset et une source d'imperfections ou de petits plis, d'endroit où ça va tirailler. Je me suis rappelé du conseil que m'avait donné ma collègue de Nonas Lingerie qui est d'utiliser en fait une bande droite entre ces deux pièces de façon à ce que les deux courbes ne soient pas pile l'une contre l'autre mais qu'on ait un bord courbe sur un bord droit et ensuite un bord droit sur un autre bord courbe. Au fil des années, j'ai acheté et accumulé un certain nombre de patrons de corsets. J'aimerais bien les tester mais comme j'en ai beaucoup, j'essaye d'aller un petit peu plus vite. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas faire de toile. Je l'ai déjà dit mais je le rappelle, ne faites pas forcément comme moi sur ce point. Je recommande vraiment vraiment de faire des toiles si que vous voulez que le résultat soit fini. Là en l'occurrence, moi je connais relativement bien mon corps, mes proportions, je sais à peu près ce qui va marcher ou pas et j'ai aussi décidé que j'étais prête à sacrifier un petit peu plus de tissu à amener ce corset jusqu'au bout de sa réalisation même s'il n'était pas forcément parfait parce que je veux tester le patron sans faire énormément de modifications et parce que je me dis qu'en fait je vais faire une toile portable. C'est à dire que je vais finir cette toile, avoir un corset qui sera joli même s'il n'est pas parfait et ensuite je pourrai le refaire en version améliorée. Les pièces que j'ai rajoutées ce sont juste des bandes de quelques centimètres de large droites qui font la même largeur tout du long. Bien entendu j'ai soustrait leur largeur de celle des autres pièces. Pour réduire uniformément la largeur de ce genre de pièces sans la déformer, je trace un côté, je prends un point de repère, je fais glisser la pièce de la largeur que je vais enlever donc 2-3 centimètres et je continue à tracer le deuxième côté. Pour ce corset j'ai choisi une base de coutille blanc mais un extérieur coloré. C'est une toile de coton imprimée avec un joli motif de fleurs multicolores. Comme il y a de gros motifs j'ai aussi essayé de faire des jolis raccords. La méthode que j'ai employé c'est de commencer par tracer soigneusement une première pièce sur le tissu. Je place ensuite la pièce voisine juste à côté en regard à ras sans les valeurs de couture. Ça me permet de prendre les repères sur à quoi elle devra ressembler et ensuite je pourrais aller chercher plus loin sur le tissu un placement similaire. Pour prendre mes repères je décalque les formes des motifs. Pour le coup c'est pratique que mon tissu soit avec des grands motifs bien contrastés. J'ai utilisé directement mes pièces de patron que j'ai fait dans un craft blanc. C'est un petit peu moins cher que du papier calque. Je peux l'acheter en grand rouleau et c'est quand même un petit peu translucide. Mais le papier calque ça marche aussi. C'est une méthode de découpe qui n'est pas du tout économe. Ça laisse des trous dans le tissu à différents endroits. C'est pas quelque chose à faire quand on a une quantité limitée de tissu. Là sur les deux mètres de tissu que j'avais il m'est resté environ 30 cm d'intact et pour le reste c'est un peu du gruyère. Une fois que j'ai découpé toutes les pièces il faut un petit peu trier ça et assortir la pièce de cotille avec celle en coton imprimé correspondante. Pour ce corset, comme pour je crois tout ce que vous m'avez vu faire sur cette chaîne, j'ai travaillé en assemblant le tissu mode avec le cotille pièce par pièce et en les travaillant comme une seule épaisseur. Coucou, aujourd'hui je vais à une petite cuisson à couche vu que j'avais quelques pièces qui avaient échappé à la précédente. J'ai deux pièces à récupérer et ça me fait une occasion de monter un peu à la montagne et d'avoir un peu moins chaud et je vous emporte avec moi. Il a sauté là. Merci. J'ai eu du mal à utiliser mon journal ces derniers temps, à être régulière dedans. En juillet, j'ai carrément pas fait de page de garde pour mon mois. Et là, on est le 8 août et je n'ai pas encore fait les pages du mois en cours. J'avais pas l'inspiration, puis j'avais d'autres choses qui me paraissaient plus urgentes. Mais je pense que là, ça serait bien que je me penche vraiment dessus. Je fixe les pièces ensemble avec un point zigzag sur le côté, ça me permet aussi d'éviter que les valeurs de couture s'effilochent. Quand je fais ces piqûres sur le côté, je courbe légèrement le tissu de façon à reproduire la courbe du corps. Je trouve que les deux pièces arrière sont très impressionnantes. On a quand même cette ligne qui est extrêmement frappante. Et alors, si vous regardez, il y a aussi un autre truc qui est intéressant, c'est que j'ai fait mon petit roll pinning. Donc j'ai fait une ligne de couture ici et une ligne de couture ici. Et pour fixer mes deux épaisseurs ensemble, le blanc, c'est le coutil, le tissu imprimé. Il n'a pas tout à fait la solidité pour faire un corset à lui tout seul, mais il y a vraiment un peu de marge entre ces deux pièces. Cette pièce est d'autant plus grande que c'est une seule grande pièce. Mais normalement, ça va disparaître quand on le met sur une courbe. Pour ce corset, j'ai choisi de faire une méthode d'assemblage différente que ce que vous avez pu voir précédemment. J'épingle mes pièces envers contre envers, ce qui me laisse mes valeurs de couture à l'extérieur. Je vais toujours lentement pour coudre des corsets à la machine. Les corsets, c'est quelque chose pour quoi on a besoin de précision. On a souvent des courbes qui ne sont pas évidentes à négocier. Ils vont mieux prendre son temps que de devoir refaire cinq fois la couture. J'ai fait un essayage sans mâleine. Ce n'est pas ce que je recommanderais, mais comme j'ai une certaine habitude, je vois à peu près les modifications à faire. C'est quand même du coutil, donc ça se tient plutôt bien. Et je savais que les mensurations du corset étaient vraiment proches des miennes. Il s'avère que dans l'ensemble, c'est un petit peu trop grand et je lasse complètement le corset dans le dos. Ça, c'est quelque chose qui est facile à corriger. Il suffit d'enlever, je vais enlever un centimètre, un centimètre et demi de chaque côté, pas tellement en plus. L'autre chose que je dois arranger, c'est que j'ai un peu trop de place au niveau de la poitrine et au niveau des hanches. Pareil, deux centimètres de chaque côté, donc ce n'est pas énorme. J'étais un peu pressée par le temps, donc je n'ai pas filmé l'épinglage. Mais en gros, j'ai épinglé des petites pinces au niveau de la poitrine et au niveau des hanches. Et je vais reporter ça sur la version finale. On voit bien là que la ligne de milieu dos de mon corset n'est pas une ligne droite. Il y a un creux au niveau de la taille, une sorte de pince qui est intégrée dans le patronage et qui permet que la pièce épouse la cambreure. L'angle va être différent selon à quel point la personne est cambrée. Pendant l'essayage, je n'ai pas pu épingler pile sur la couture pour savoir combien de tissus je devais enlever, mais je l'ai fait juste à côté. Ce que je fais ensuite, c'est que je marque et mesure précisément combien je dois enlever à quel endroit et je trace la nouvelle ligne de couture identique des deux côtés du corset. Je n'ai pas touché aux bandes droites que j'ai mises au niveau de la poitrine et sur le côté. Je leur ai laissé la même largeur tout du long. J'ai fait les modifications sur les pièces de part et d'autre de ces bandes. Je n'ai pas raccourci encore les valeurs de couture à ce stade. Ça me permet de garder le point zigzag qui tient ensemble le coutil et le coton imprimé. Et de toute façon, je sais que je vais devoir dégarnir les valeurs de couture plus tard. J'ai fait mes retouches. J'ai mes deux matiers torsés qui sont assemblés. C'est un corset où je vais faire des casiers externes. Je ne me suis arrangée pour avoir aucune valeur de couture à l'intérieur. Et les casiers vont être posés à l'extérieur par-dessus les coutures. Donc là, pour le moment, j'ai pas mal de marge, surtout aux endroits où j'ai corrigé. Donc je vais raccourcir un petit peu ça avant de passer un bon coup de fer. Et venir poser mes casiers par-dessus. Et je pense que je vais être sur les casiers blancs pour faire un petit effet de rayure entre les fleurs. Pour les casiers à baleine, j'ai commencé par couper juste deux bandes de coutil. Ça m'a permis de faire des tests pour valider la largeur des casiers, le placement de l'aiguille et la façon dont j'allais piquer les casiers sur le corset. Ça, ce sont des échantillons que je vais ensuite conserver, annoter et garder dans mes archives. Je dégarnis une première fois grossièrement les valeurs de couture, mais je me laisse un petit peu de marge pour pouvoir bien les ouvrir au fer. Après quoi, je fais un point de piqûre de chaque côté de la couture à ras. L'idée, c'est de tenir la valeur de couture bien ouverte et bien à plat. Ensuite seulement, je suis venue hors caméra les dégarnir au ras de cette deuxième piqûre. Comme j'avais validé la largeur dont j'avais besoin pour mes casiers à baleine, je suis allée couper de grandes longueurs de bandes de coutil de cette largeur. J'ai pris l'autre bout de mon coupon de coutil, celui qui est droit, où je n'ai pas déjà découpé des pièces pour pouvoir avoir toute la largeur de la lèse. Pour faire les casiers, j'utilise des barres de repassage. C'est une petite baguette que j'ai choisie pour caler la largeur de ma baleine, plus un peu de marge pour fixer les casiers, plus encore un peu plus de marge pour permettre au tissu de tourner. Je couds à ras le long de cette baguette avec un pied à fermeture éclair. C'est des baguettes qui existent dans différentes largeurs, elles font à peu près 30 cm de long, du coup il faut que je la déplace, que je la remette en place régulièrement pour coudre mon mètre cinquante de casier à baleine en une seule passe. Après que j'ai coupé à ras les valeurs de couture, je tourne le casier par-dessus, ce qui me permet de le repasser en ayant les valeurs de couture en dessous, au milieu, de façon à ce qu'elles ne dépassent pas ensuite quand je les fixe sur le corset. Après ça, il me restait plus grand chose à faire, piquer les casiers en place. Là encore, j'utilise un pied à fermeture éclair avec l'aiguille décalée juste ce qu'il faut pour piquer tout près du bord du casier. Il y a des casiers sur chacune des coutures de ce corset, et aussi un casier au milieu de chacune des grandes pièces, les milieux devant, le côté devant et les pièces de dos. J'ai utilisé des baleines synthétiques, vous pouvez les voir dans à peu près toutes mes autres vidéos, donc je ne les ai pas filmées ce coup-ci. Et pour finir, j'ai bordé le corset avec une toile de métis qui a la même couleur que le coutil, mais qui est plus fine, ce qui est quand même plus pratique quand il faut replier la bande de tissu à l'intérieur du corset. Au niveau du résultat, j'ai été très agréablement surprise par ce patron. Il est super confortable tout en créant des courbes qui visuellement sont bien marquées. J'ai noté quelques petites choses à améliorer pour la prochaine fois où je fais ce patron. Il faudra que je remonte un petit peu le bord supérieur du corset sous les bras. Actuellement, il est un peu bas et du coup ma poitrine n'est pas très bien soutenue. Il faudra que je retravaille un petit peu les coutures sous la poitrine pour avoir là encore un meilleur soutien pour la poitrine. J'ai aussi quelques petits plis sur l'avant des hanches que j'aimerais éliminer, mais j'ai trouvé que j'avais étonnamment peu de plis pour un corset qui est en si peu de pièces. Si vous aimez mon travail, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, mettez un petit émoji tasse de thé si vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous avez également le lien vers mes boutiques en ligne et vers les endroits où vous pouvez me soutenir financièrement pour que je fasse plus de vidéos de ce genre-là. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo avec un autre corset. Ciao ciao !